Sous-titrage ST' 501 On voudrait remercier les 4100 noces spectateurs qui étaient avec nous ce soir et qui nous ont permis de battre le record d'affluence de la NNV et permettre aux chefs de chamalière de rentrer dans l'histoire du volleyball français mais je pense aussi des grands événements organisés en Auvergne. On est très fiers de toute l'équipe, de tout le travail. On est très fiers de nos panthères et voilà, on sait qu'elles vont nous porter bien au-delà des matchs de ce soir bien que nous là-bas. Donc voilà, ça c'est vraiment une belle réussite collective. C'est une histoire de record ce soir parce que c'est un record d'affluence. C'est aussi un record puisque c'est la première fois que chamalière sort de chamalière et l'idée était de montrer qu'on pouvait faire preuve d'ouverture et qu'on était capable de réunir autour de nous et que les panthères, elles drainaient bien au-delà. Que le sport féminin avait sa place, que le haut niveau a sa place et que grâce à l'énergie collective de toutes les ligues, de tous les clubs, de l'équipe de bénévoles de folie remarquable, compétente qu'on a, on était capable en un petit mois d'organiser un événement comme celui-là. Donc c'est une grande fierté ce soir, cet événement et je pense que c'est le début d'une grande aventure. On rappelle que voilà, chamalière est montée le 9 mai dernier avec un petit budget, que nous sommes encore un des plus petits budgets de la Liga féminine, que nous n'avons pas encore tous nos partenaires, mais nous sommes capables d'organiser des événements comme celui-là. Donc l'idée de ce soir, c'était de créer de la dynamique. Voilà, donc non, ce n'est qu'une réussite. Et pour la sportive, je rappelle qu'on a gagné 5 points cette semaine puisque nous avons récupéré nos 2 points d'NACG lundi et nos 3 points mercredi soir contre Nantes, qui est une très grosse équipe. Donc voilà, il y avait aussi un peu de fatigue, un peu de pression et je rappelle qu'on jouait un petit peu à l'extérieur dans cette salle puisque les filles n'ont eu que 3 entraînements. Donc c'était un gros, gros challenge ce soir qu'il fallait relever et elles l'ont très bien relevé parce que le Canet, c'est vraiment une grosse équipe. Donc voilà, c'était, je pense, un beau match et voilà, on a comme objectif 2 victoires au mois de janvier et on attend encore Istres à domicile le 29. Donc voilà, et on va jouer aussi Saint-Raphaël et Monelle. Donc voilà, il y a encore de belles victoires devant nous. Je suis hyper fière d'être ma reine du BBC Chamalières. Ce soir, de battre le record d'affluence du volleyball français, c'est magnifique. 4100 personnes pour en revenir un peu au football parce que je pense qu'il y a pas mal d'équipes de Ligue 2 qui n'arrivent pas à réunir 4100 personnes lors de matchs. Donc c'est vraiment un exploit et c'est une grande fierté. Il ne faut pas oublier que le BBC Chamalières, c'est quand même la locomotive du sport féminin de la région. Et on doit les soutenir et faire tout pour qu'elles y restent. Et voilà, donc très fière et très heureuse. Et je pense qu'il faut, comme l'a dit Mylène, retenir que le positif. Le positif, c'est ça, c'est que les Auvergnats ont su se mobiliser, que Chamalières 7, c'est pas Clermont-Ferrand, mais on a parlé plus de Clermont-Ferrand Communauté. Et cette solidarité, elle fait chaud au cœur, je trouve. Quand on voit tout ce monde, tout ce monde qui vient nous voir à la fin, même malgré la défaite, c'est fabulier. C'est que de la joie, en fait. On oublie même le match, presque. Même si demain, j'y repenserai encore. Mais là, tout de suite, j'ai oublié cette défaite. Et il n'y a que toute cette foule qui est venue pour nous voir. Bon, et les Oiseaux aussi, sûrement. Mais ça fait tellement plaisir d'avoir réussi à battre ce record. Franchement, le travail qu'ils ont fait, il est monstrueux. Ils n'endorment pas, ils travaillent comme des acharnés. Et ça paye. Je pense qu'on a tout donné. Et Calais en face, elles ont fait pareil. Mais c'est la loi du sport. Il faut avoir un vainqueur et un vaincu. On a été les vaincus aujourd'hui. On passe à la suite. On va essayer de se reposer et penser au prochain match déjà. Je suis méchant, oui, je vais être méchant. L'incompétence des arbitres. Depuis le début de l'année, j'ai l'impression que les arbitres sont moins bons qu'au niveau fédéral. De toute façon, c'est des arbitres qu'on voit qu'au niveau professionnel. On ne les voit jamais arbitrer en dessous. Mais ils ne sont pas professionnels. C'est des gens qui ont un boulot à côté. Ils sortent peut-être du boulot. Peut-être un peu fatigués. Voilà. Il n'a pas fait un bon match. Ça arrive. C'est humain. C'est dommage parce que le Canet, il ne fallait surtout pas leur laisser le temps de s'adapter à nous. Les entraîneurs italiens sont des adeptes de la vidéo et de la stratégie. Il aurait fallu enchaîner rapidement le set. Aller très très vite. Et là, plus le match allait durer, plus c'était compliqué pour nous. Le stratège italien s'est adapté à nos joueuses. Et puis surtout, on n'a pas de rotation. Donc forcément, à un moment, si je suis en situation critique, j'ai du mal à trouver des solutions avec des joueuses extérieures. Parce que c'est des joueuses qui sont encore en formation. Donc la seule solution, c'est de changer de position nos joueuses. Ils se sont bien adaptés. Je pense qu'il y a eu un bon coaching de l'autre côté. Mais bon, ça fait partie des gros clubs qui ont des budgets plus importants que nous, qui ont plus de joueuses, qui ont plus de rotation. Mercredi contre Nantes, on a eu de la chance parce qu'on a pu s'appuyer sur 6, voire 7 joueuses. Là, deux matchs en trois jours. Ils n'ont pas pu tenir la cadence et s'adapter à l'opposition du Canet. On a eu de la chance. Nous, on avance tout doucement et je pense qu'on peut mettre la barre très haute. Je ne dis pas qu'on va se maintenir. Notre projet est viable sur 3-4 ans. Il n'y a pas de soucis. Le but, bien sûr, c'est de rester en élite, en pro-F. On va faire le nécessaire. On va se préparer correctement pour le prochain match. Et si on devait descendre, il n'y a pas de pression là-dessus. J'insiste là-dessus. Là, on vient de battre le record du nombre de personnes qui viennent voir un match de volée. On nous aurait dit ça il y a deux ans. Moi, j'y croyais. Ma barre, elle est très très haute. Mais je pense qu'on aurait fait rire du monde. On est à notre place à ce niveau-là. En tout cas, au niveau de la structure du club. Maintenant, sportivement, il va falloir qu'on trouve des moyens financiers. pour qu'on ait un effectif de douze joueuses. Que je puisse avoir moi aussi un entraîneur adjoint en face, à l'autre bout du terrain, qui puisse analyser l'adversaire et donner les informations. Voilà. De ce côté-là, il nous manque juste les moyens. Et les moyens, c'est l'argent. Il nous manque que ça. Si on veut voir des situations comme ce soir, avec 4.000 personnes, excusez-moi, 4.109 personnes, dans une salle, avoir des spectacles, il faut que tout le monde soit au niveau. À partir du club, bien sûr. Comme vous avez démontré au niveau de l'organisation. Et aussi au niveau fédéral et des ligues. mais aussi au niveau des arbitres. Au niveau de l'organisation, à ce qu'on protonde, à ce qu'on donne. Et ça, c'est vrai que le niveau en France, je suis ici depuis 4 ans. Quand je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de matchs de l'année précédente. Je considère que vous, les niveaux pour 5 ans ici. Quand j'étais en Italie, j'ai joué beaucoup de fois contre Moulouse. C'était le Champions League contre nous à Pesaro. Et c'était toujours un match facile. Parce que les niveaux vraiment étaient différents. Mais j'ai trouvé que le niveau des vols français a augmenté beaucoup. Et chaque année, il a augmenté plus. Chaque année, il a augmenté plus. C'est sûr. Et cette année spécialement, c'est une année difficile. Pour nous, bien sûr. Mais c'est une année où vraiment il y a la classe non, c'est beaucoup serré. C'est beaucoup serré. Parce qu'on peut voir, il y a Cannes, Moulouse, Béziers, Paris, Vénèles, 5e à 18, mais tous les autres sont 27. 27 à 24, 22, 24, 23. Et c'est très serré. Et ce n'est pas encore terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Les mecs allés. Sauf les mecs qui doivent jouer Moulouse le mètre du prochain. Et je trouve que c'est le niveau sommeté. Et ça, c'est la difficulté. OK, il n'y a plus d'équipes comme Cannes des 5 ans avant avec des top joueuses. C'est vrai. Aussi, si Cannes, pour moi, ça reste encore l'équipe plus forte du championnat. Aussi, s'il y a après autre joueuse, il va prendre une autre joueuse encore. Peut-être. Mais je trouve très intéressant ce niveau. Et toutes les équipes sont montées à niveau. Avec des jeunes aussi. Ça, c'est important. Ce n'est pas simplement les vieilles joueuses qui viennent en France jouer parce qu'ici, c'est bon jouer, parce que c'est professionnel et l'État français donne beaucoup. Tout ça. Mais ce sont des jeunes qui veulent faire des investissements qui viennent ici pour améliorer. Soit les Français, soit les autres étrangers. Et pour garder ce niveau, pour augmenter encore, il faut que tout le monde puisse pour augmenter le niveau. Il faut que ce soit un club. Tous les clubs. Ils savent que notre boulot sur ça, c'est parce que notre vice-président, le président s'est toujours empuissé comme le président des camps et d'autres clubs. Mais il faut là investir. C'est là qu'il faut investir. Parce que sinon, notre niveau sera toujours là. On parle qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est normal. Mais je prends comme exemple en France, toujours le handball. 20 ans avant, c'était un sport de quartier. Maintenant, la France, le handball, c'est un des championnats plus forts d'Europe. Et je trouve que, évidemment, l'Italie, ce n'est pas ça. Le vol est plus fort, le handball, c'est quelque chose, il n'y a rien. Mais évidemment, on travaille très bien. Et c'est là que, pour nous, il faut qu'il s'est pour faire comprendre à la Ligue et à tout le monde, à l'organisation, qu'il faut donner beaucoup plus, professionnellement, beaucoup plus. On va voir avec du recul là, que je sois à Châtrousse ou que je sois à la maison d'espoir avec 4 000 personnes, je ne sais pas. Je n'ai pas le recul. Tout ce que je sais, c'est que pour les bénévoles, parce qu'ils sont peu nombreux, ils s'investissent énormément, pour eux, c'est gratifiant. Donc là, c'est le travail de nos élus et de nos bénévoles. Voilà, on est le premier club français, maintenant, au niveau des supporters. Donc, la balle est lancée du côté du Canet, de Nantes, à eux de nous battre et puis on va se stimuler pour justement faire parler du volet en toute la France.